Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce dimanche 27 septembre. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'aurai quelques informations à vous transmettre pour cette dernière. Ensuite, nous prendrons la direction du podrome de Strasbourg, Réunion 3, où j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. Il aura trois partants, dont deux premières chances. Nous l'évoquerons. Ceci en fin de programme. Concernant le quintet, le prix de Biorel, j'aime beaucoup dans cette course, le 12, c'est Douxor de Guèze, un cheval qui a couru 12 fois avec Jean-Michel Bazir, pour autant de podiums et 10 succès. Le driver Sartrois sera aux manettes. Le cheval avait également couru 6 fois l'an dernier, l'hiver dernier à Vincennes, pour 5 succès. Il sera pieds nus. Et à mon avis, il s'annonce redoutable. On lui posera numéro 5, Daguet-Normand, qui reste sur une série de bons résultats. Premier, troisième, premier. Premier, dernièrement à Laval, fin août. Confirmation ici attendue. Le 10, Diable du Caponnet. a réalisé une belle allée 2020. Il a couru 11 fois en 2020, donc, pour déjà 8 podiums, dont 3 succès. Le cheval possède un bon finish. S'il peut l'exploiter, il sera dans le coup. Attention également numéro 15, désir de Bannes. Un bon cheval, cheval de qualité, qui compte déjà 3 places en 6 quintet courus. Sachez qu'il a de la tenue, mais il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. J'en veux pour preuve une deuxième place dans un quintet l'hiver dernier à Vincennes, en 1.11.4. Le 11, Bambo Tahiti mérite crédit. C'est un cheval qui, lors de ses 14 dernières sorties, a conclu à 13 reprises parmi les 4 premiers. Mieux encore, il a enregistré 10 podiums. Sachez également qu'il vient de se classer deuxième sur le tracé proposé le 12 septembre. Et c'est dans un bon chrono. Une 1.5. Confirmation attendue. Le 3, Comete-Dévo peut venir pimenter les rapports. Elle est au mieux. Et avec ce bon numéro, pieds nus, elle va finir vite. Le 1, c'est Dixi Danica. Il se présente en pleine forme au départ de cette course. On atteste son récent succès à Cavaillon le 10 septembre. Et le 6, c'est Benuro de Villiers. Un cheval qui compte déjà deux victoires en une dizaine de quintet courus. Cinquième d'un quintet récemment. Il me semble en mesure ici de prendre une place à Belcôte. En canneau partant, citra le 8, Caballera. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 27 septembre. 12, 5, 10, 15. Devant le 11, le 3, le 1 et le 6. Suis du programme, la première. Difficile d'aller contre le 109, Atika Bourbon. Elle compte déjà 4 victoires en 5 courses courues. 4 victoires auxquelles s'ajoute une place de deuxième. Elle possède un chrono d'une 16 sur ce parcours. Sa chance taut aux yeux. Elle retrouvera sur sa route le 6, et Villiers à Montaval. Troisième derrière elle le 8 septembre. Il convient de le reposer le 104. A savoir Aynes Quick, qui compte comme notre favorite. 4 victoires en 5 courses courues. 109, 104, 106. Dans la troisième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Eddie Lebec. Il est confiant avec le 309 Farronner. Un cheval qui a constamment progressé. Qui répète désormais en cours ses travaux du matin. C'est un bon cheval. Il l'a prouvé tout au long de l'année. Sachez que Jean-Michel Bazir a été appelé pour le drivé. Le cheval doit rendre 25 mètres, certes. Mais il est en pleine forme. S'il était un peu hésitant au départ. Mais ensuite, il peut durcir la course et venir s'installer en tête. Il possède une bonne tenue. Le 309, Fanfarronner. Première chance. L'opposition, on l'incitera avec le 13, Fast Win, qui reste sur 4 victoires. Ou encore le 8. C'est dans cette épreuve, Francky Satine, un cheval estimé, préservé, qui me semble ici en mesure de conclure sur le podium, avec le cote. Concernant le 310, Foxy Jeff, le cheval reste sur un succès fin août au Sable de Lonne. Mieux vaut donc s'en méfier. 309, 313, 308 et 310. Concernant Christof Veidt, sachez qu'il présente le 505, Gwendolo Bello. C'est un bon cheval, l'un des meilleurs de son écurie, puisque sa championne est exactement sur la touche. Concernant Gwendolo Bello, c'est un cheval qui vient de s'imposer à Toulouse pour sa rentrée. Il n'était pas à 100% ce jour-là, mais la classe a fait la différence. Le cheval revient ici à Vincennes avec des ambitions, d'autant qu'il sera pieds nus. A mon avis, sa place est sur le podium. On lui opposera le 502, guet printemps et le 509. Ces galions de Vire, pas des mieux placés derrière l'autostart, mais ces deux-là viennent de conclure 3e et 4e d'une épreuve disputée sur plus long le 17 septembre. On arrive au prix des élites, la 6e. A priori, la victoire devrait se jouer entre le 7, Flamme du Goutier, le 9, Flèche-Bourbon et le 11, c'est Feline Cash. Ces trois-là se connaissent bien. Ils viennent de former le trio gagnant dans cet ordre du prix de Normandie sur plus long. Sachez que Flèche-Bourbon est la tenante de titre. Sachez également que Feline Cash s'est classé 2e de cette course il y a 2 ans, en 2018, mais également l'an dernier. Derrière Flèche-Bourbon, on prend les mêmes, on recommence. Flamme du Goutier, Flèche-Bourbon, Feline Cash, les 3 chevaux, a priori à suivre dans ce prix des élites. Dans la 7e, on fera également confiance au pluriche avec le 9, Dostoyevski et le 10, Dream de la Serie, 2e et 1er d'une épreuve de même facture disputée sur ce tracé en début de mois. Attention également au 11, Diablo du Caponnet qui reste sur une série de bons résultats, 2 victoires, 2 places de 2e lors de ses 4 dernières sorties. Concernant la 8e, mon préféré sera le Miro 7, Firecracker, un cheval qui monte en puissance, un bon cheval, un cheval de tenue qui aime animer les courses et prendre du champ sur ses rivaux. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours. Il est capable de marcher une 12 effraction à mon avis ici. Il peut animer l'épreuve et les emmener très très loin a priori. Il peut s'imposer l'807. Firecracker, on passe maintenant à Strasbourg, Réunion 3. Patrice Quinton présente 2 partants dans la première dans le cross. Il préfère le 104 à ses d'Arlky de Groschlaise, pardon, d'Aschkiroschlaise qui est meilleur que Bolero de Kerser. A priori, elle a tout pour elle. C'est une bonne sauteuse, elle est facile à monter, elle est pratique et elle aura son terrain. Bref, le 104 doit pouvoir s'imposer. Concernant le 304, Bogos, c'est un bon cheval, un cheval qui avait couru des bonnes épreuves et qui a remporté l'Istod par le passé. Ensuite, il a connu des ennuis de santé. Il a rejoint cette année l'effectif de Patrice Quinton, lequel n'a pas voulu le courir cet été sur des pistes trop fermes. Il préfère le courir sur le terrain souple. Le cheval a eu ses déboires. Ici, après une course de rentrée profitable et encourageante à Nancy où il s'est classé en constant progrès. Et à mon avis, dans ce lot, il va dicter sa loi. C'est le cheval de classe de la course. 304, Bogos. Le lot est dans ses cordes. Il décevrait en ne s'imposant pas ici avec les amateurs de jeu simple. 304, Bogos. Concernant le défi du galop, la deuxième étape du circuit, mon préféré sera le numéro 2, Top Max, qui à mon avis a beaucoup d'atouts dans son jeu. On le pose dans l'ordre du programme. Le 1, Cheval de Qatar qui reste sur deux succès. Le 7, Wonderman, qui a déjà bien fait dans sa jeunesse au plus haut niveau. Et le 8, Gourmet, qui retrouve une piste sur laquelle il a déjà bien fait. Le 502, Top Max, mon favori. L'opposition, 1, 7 et 8 pour d'éventuels trios écouplés. Concernant la 6e, un handicap pour 3 ans, sachez que Jess Parise est confiant avec le 604, Thurston, c'est la course visée. Le cheval devrait répondre présent. 604, Thurston, à Strasbourg, Réunion 3. Concernant le Croix et la Roche, Réunion 4, j'ai pu m'entretenir de futurs objectifs pour ces départements du jour. D'ailleurs, au Croix et la Roche, en Réunion 4, on s'appuiera surtout sur le 304, Carnaval du Vivier, un pensionnaire de Thierry Valdesta, qui vise ici une 7e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. Donc, Carnaval du Vivier, c'est en Réunion 4, au Croix et la Roche. Voilà pour les infos de ce programme dominical du 27 septembre. Excellent jeu à tous. Bon week-end et à très bientôt sur canalturf.com.